Est-ce que tout le monde est au courant qu'il y a une loi française qui s'appelle la légitime défense, je pense que tout le monde est au courant ? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est grosso modo ? Alors généralement les gens se disent que c'est proportionnel à l'attaque, on l'entend dans les films, on l'entend dans la télé, on l'entend partout, mais il n'y a pas que ça. Et puis il faut même comprendre ce que ça veut dire, c'est pas parce que quelqu'un vous met un coup de poing que vous êtes obligé de riposter de la même façon, c'est un petit peu simple. Donc en gros, la légitime défense, l'agression doit être réelle, actuelle et injuste, d'accord ? Ça c'est au niveau de l'agression, réelle, elle doit se passer, en fait la menace ne suffit pas, si quelqu'un vous insulte, vous n'êtes pas, et si vous ripostez, vous n'êtes pas vis-à-vis de la loi, je parle. Après il y a tout ce qui est côté self-défense ou survie où là on fait ce qu'on a à faire. Je vous parle de la loi, je mets la casquette d'homme de loi on va dire entre guillemots. Donc ça doit être réelle, la menace ne suffit pas, on vous insulte, vous n'avez pas le droit de riposter, physiquement je parle. Ça doit être actuelle, ça doit être sur le moment, donc l'agression doit être sur le moment. Après je vous parle de la riposte, c'est le plus intéressant. Et ça doit être injuste, ça doit être contraire au droit, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui vient, il vous pousse ou il vous mouit une tarte, ça c'est contraire au droit. Personne n'a le droit de vous toucher, ça s'appelle une attente injustifiée, d'accord ? Donc ça c'est par rapport à l'agression, maintenant on va voir par rapport à la riposte, c'est le plus intéressant. Il faut que ce soit nécessaire, proportionnel et simultané. Donc ça, c'est la légitime défense. Donc nécessaire, ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de prendre dans la fuite. Je fais toujours l'exemple. Je suis embêté par cet homme à la lurlouche. Voilà, et ça fait une heure qu'il m'insulte, moi je suis là, voilà, je me dis, c'est bon, je pète un calme, je vais riposter, je lui pète le menton, je lui casse un bras ou je ne sais quoi, je lui crève un oeil. Et ensuite le mec porte plainte. Qu'est-ce qu'on va analyser ? Est-ce que la riposte était nécessaire ? Je vais dire, ah oui, il m'insultait, moi j'allais, voilà, je ne peux pas faire autrement. Non, monsieur, vous aviez la sortie ici ou ici, vous auriez dû prendre la fuite. Donc c'est ça qu'on va vous balancer. Par contre, vous êtes dans un ascenseur, il vous bloque la sortie, vous êtes obligé d'intervenir. Donc là, ça sera en plus en votre faveur. Mais si, vous devez, voilà, vous devez intervenir que si c'est nécessaire. Proportionnel. Bon, proportionnel, si on vous saisit le poignet, je schématise, si on vous saisit le poignet, ne lui cassez pas un bras. Il faut que ce soit à peu près proportionnel. Ça ne veut pas dire, il y en a qui pensent qu'il faut, si c'est une gifle, il faut que je lui mette une gifle. Ce n'est pas ça. Il faut que ce soit le même dégât, entre guillemets, la même atteinte que lui vous porte, mais vous devez renvoyer à peu près la même chose. Est-ce que je suis français ? Oui. Et simultané, ça c'est important. Regarde, regarde. Bonne tête d'agression, hein, mais. Simultané, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, attention, c'est la loi. Après, on peut critiquer, on peut en discuter. Il me met un poché, par exemple, voilà, je me défends et en même temps, je tape. C'est un exemple, hein. Ça, on va dire, c'est dans les clous de la loi, c'est-à-dire c'est simultané. Maintenant, on me tape, je prends un chou, je m'éloigne, oh putain, je reviens juste au-dessus. Ça ne va pas lui faire du bien, ça va me faire du bien à moi, par contre, je vais me venger, c'est de la vengeance. Par contre, vis-à-vis de la loi, on va vous dire, l'agression s'est arrêtée à la seconde où vous êtes sorti. Ça se joue à la seconde, hein. Après, il y en a qui sont plus ou moins cléments vis-à-vis de la loi, mais la loi, c'est ça, c'est très strict. Là, l'agression est finie, je peux me barrer. Mais comme je n'ai pas envie, ça m'a gonflé, j'ai envie de revenir, ça, c'est pas bon non plus. Ça, ils vont vous dire que vous vous êtes vengé. C'est encore pire si, le lendemain, vous le suivez, hein, sorti, il fait enfoiré, vous avez une balle de baseball, vous lui brisez les jambes. Je plaisante, mais vous avez compris. Donc, c'est ça, la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Parce que ça serait trop facile de dire, ouais, moi, je ne vais pas au courant, ça. Attends, je ne le dis pas tous les jours, c'est normal, moi non plus. Je ne vais pas tous les matins en regardant les lois qui sont mises à jour, d'accord ? Mais nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire, ben tant pis, vous ne connaissez pas, mais c'est à vous de pouvoir s'y dire.